Musique 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 Oh là là ! Cassez ? Oh la look là ! Oh du gueux ! Oh là tu glas ! ... ... ... C'est parti ! ... Salut les amis ! Bon, petite vidéo aujourd'hui. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai mis canne gauche, j'ai changé les montages, les plombs. J'ai mis des plombs un peu plus compacts que les plombs longs, puis qui accrochent mieux pour l'auto ferrage, ils font 110 grammes. J'ai remarqué aussi que mes plombs, puis j'ai eu des commentaires aussi, comme quoi je ne pêchais pas avec des plombs assez lourds pour l'auto ferrage. Alors je ne sais pas si ça vient de ça, parce que bon, les amsons étaient petits, et puis... Donc je vais tester avec des plombs un peu plus lourds. Ça c'est des plombs que mon copain Fred, sur la vidéo précédente, m'avait commandé. Donc, j'ai alourdi en plomb, 200 grammes, je suis passé à 110. Sinon c'est même montage, comme vous avez vu. Et puis, canne de gauche, c'est celle qui est tendue à l'île. Canne de droite, un petit peu décalée sur la droite. Avec un petit tapis de bouillettes et de bouillettes concassées, lancées à la fronde. Voilà pour la stratégie d'aujourd'hui. Bon, je suis venu là surtout pour me détendre. Parce que je n'allais pas rester chez moi, je crois que je vais péter un câble. Ouais, les amis. On vit dans un monde de fous. Il se passe des trucs. Ce matin, j'ai pété un câble. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe à la vidéo. Sur la vidéo, hein. Parce que sinon j'en aurais pour une plombe. Puis je n'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure. Mais franchement, on vit dans un monde de merde. Les gens sont complètement fous. Et je ne sais pas, mais... Puis là, ça ne vient pas du Covid-19. Là, il ne faut pas mettre l'excuse au Covid-19. Mais là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je ne mettrai pas de commentaires là-dessus. Il ne faut pas me poser de questions. Au pire, un message privé. Même pas sur la... Pas en commentaire sur la vidéo. Je ne parlerai pas de ça. Euh... Je suis venu au bord de l'eau. Ce n'est même pas pour prendre du poisson. C'est surtout pour me détendre. Parce que là, ce matin, j'ai pété un câble. Où est les amis ? Donc, je ne vais pas parler de ça. Je suis au bord de l'eau. Je suis venu dans la rivière, là où... Où j'avais fait des vidéos déjà. Je suis revenu sur ce poste-là. J'avais eu des tapes et puis ça ne s'était pas piqué. Donc, je n'ai pas amorcé avant. Je suis venu à l'arrache. J'ai tendu mes canes. En espérant... Vous montrer un poisson. Ou un départ en direct. Mais je suis surtout aujourd'hui là. C'est pour... Pour souffler un peu, là. Qu'est-ce qu'on est bien au bord de l'eau. Oh oui. On est bien mieux là... Qu'à voir toutes ces conneries. Oh là 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 là. J'ai toujours le sourire. Mais... Je ne sais pas si ce n'est pas un sourire nerveux. Allez. Je vous reprends avec un poisson. J'espère. Et filmez un départ en direct. Ça serait cool. Parce que hier... Je venais juste d'éteindre le cabescope. Je l'ai dit à Fred en plus. J'ai dit j'éteins le cabescope. Je suis sûr que... C'est là que ça va partir. Ça ne faisait même pas 5 minutes qu'il était éteint. Bip. En plus je décroche le poisson. Je n'ai rien pu vous faire voir. C'est triste. C'est triste. Mais... J'ai passé un super moment. Une super journée. On a bien rigolé. Moi je dis que le principal... C'est d'aller à la pêche. De passer un bon moment. Le poisson c'est un plus les gars. Ouais. C'est un plus qui fait plaisir. Mais c'est un petit plus. Mais... Passer un moment là. A entendre les oiseaux chanter. Quand il y en a. C'est là j'en entends chanter mais ils sont très loin. A entendre le bruit des vagues qui claquent. Sur la berge ou quoi que ce soit. Ou le bruit des feuilles dans le... Des vents dans les feuilles. A attendre les douches. Mais là on est bien. On se détend. Allez à tout de suite les amis. Avec un poisson j'espère. J'oubliais. Euh... Je ne suis pas sûr d'avoir une touche aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des travaux dans le coin. Ça a du foutre bien le bordel ce matin. Là on est en début d'après-midi. Je vais vous faire voir. Euh... A mon avis. Il y a du y avoir du bruit ce matin sur le poste. Il y a un arbre qui a été enlevé de l'eau. Des traces de tracteurs. Il y a un feu derrière. A mon avis. Si j'ai une touche aujourd'hui. A ce poste là. C'est que le poisson a très très faim. Ou alors que les bouillettes Turicoco... Elles aiment. Regardez. Les ornières des tracteurs qu'on passait. Plus loin, il y a un feu. Plus loin, il y a un feu. Plus loin, il y a un feu. Et là... Cette grosse branche... A été enlevé de l'eau. C'était juste devant. bon voilà donc il y avait plein de tas de branches long ils ont tout ramassé avec un tracteur sûrement parce que plus les ornières de tracteur qui a une branche qui a été enlevé de l'eau là qui était juste devant puis le feu là bas au bout après là bas c'est au bout donc c'est pas très grave donc on verra bien si le poisson veut venir dessus ou pas comme j'ai dit tout à l'heure je suis là pour me détendre allez à tout de suite vous avez vu là ça s'est pas piqué encore mais qu'est ce qu'il faut que je fasse alors est-ce que c'est la saison où elle se méfie ou voilà ça s'est projeté dans le fil parce que j'ai vu un gros remous sur le poste qu'est ce que c'était peut-être bien la nage voir du dessus qui a tapé dans la tresse en fait ça n'est pas mordu à l'hameçon c'est possible parce que ça arrive quand on pêche comme ça à la tresse avec les cannes un peu de boue donc parce que là ce que ça a fait c'était pas une touche à mon avis ça a tapé dans le fil j'ai ferré dans le vide pourtant je peux vous dire qu'il y avait bien quelque chose donc je remets ça sur la canne je vais ramorcer un petit coup dessus et on va essayer de refilmer ça en direct je vais pas réussir à vous faire voir un poisson bordel de merde vous avez vu encore c'est incroyable ce que c'est de la brême mais deux fois au même endroit en espace de 20 minutes et ça fait même pas une heure que je suis arrivé je crois que cette année j'ai pas de bol c'est même avec un plan plus gros qui glisse moins sur la terre montage qui devrait piquer normalement même si c'est des petits hameçons là je comprends rien du tout je suis nul à pour me détendre mais là ça va m'énerver non je rigole ça m'énerve pas mais je ne comprends pas la tape que je viens d'avoir encore là et ça s'est pas piqué ça s'est peut-être encore tapé dans le fil ça s'est pas arrivé mais les bouillettes sont petites les hameçons sont petits donc ça automatiquement ça devrait piquer quoi avec 110 grammes en plus je ne comprends plus en plus j'ai changé les hameçons c'est des lca on va me dire dans les commentaires mais pourquoi tu pêches pas avec des des continentales d'hollywood très non bon ces hameçons là à sa pique c'est sûr mais quand c'est du beau poisson ça casse ou alors il revient tout droit j'ai pu les j'ai pu la photo de l'hameçon un drainant continental taille je crois que c'est un 6 ou un 4 sur le poste de la vidéo d'avant sur ce poste là il ya deux ans je me suis fait redresser deux hameçons comme ça sur du beau poisson donc j'ai donné toutes les boîtes qui me restaient à des copains parce que dans la même année deux hameçons drainant continentale cassé et de l'ordre de dresser mais sont revenus pratiquement droit sur des départs donc je veux plus entendre parler de ces hameçons là je suis en lca bon certes c'est des petits mais normalement ça doit piquer donc là je comprends pas soit le poisson est méfiant soit c'est une année où je vais pas avoir de chance du tout allez je remets la caméra sur les cannes pour les amis cette petite vidéo va se terminer malheureusement pas de poisson bon j'ai pêché deux heures et demie j'ai écouté les gens ce qu'ils m'ont dit aux commentaires j'ai monté en plomb en poids 110 grammes vous y êtes de 16 à non hameçon de 6 résultat de touche pas piqué comme quoi on a beau tout changer quand ça veut pas ça veut pas donc merci pour les conseils mais malheureusement résultat pareil donc je voulais remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires voilà j'ai suivi les petits messages qui m'ont été mis bon malheureusement comme vous voyez j'ai écouté je suis essayé c'est pareil donc voilà quand ça veut pas ça veut pas si si le bon dieu vous a dit aujourd'hui vous prendrez pas de poisson mais vous en prendre répond bon je rigole là il va falloir que je rentre chez moi il est cinq heures passées donc couvre-feu à 18 heures le temps de tout ranger le temps de rentrer voilà voilà bon mais j'espère vous reprendre avec un poisson la prochaine vidéo sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée portez vous bien allez à la pêche pour vous détendre comme moi mettez un petit petit pouce bleu si ça vous a plu et abonnez vous activer la petite cloche pour les autres vidéos il y aura encore plein de vidéos recettes des sorties avec les bouillettes que je fais avec les recettes que je donne donc voilà comme prévu là c'était une petite sortie encore avec la curie coco parce que moi il me reste pas mal j'ai fait trois kilos puis vu que c'est en rivière je pêche au spot là où je vois que je sens que le poisson il est par là donc voilà là je vais amorcer pour demain il y aura peut-être une vidéo demain en espérant que j'ai un peu plus de chance parce que c'est ça la pêche la pêche un peu la chance aussi là ça veut pas ça veut pas bon je vous embête pas plus longtemps abonnez vous activer la petite cloche et vous verrez d'autres vidéos des fois marrantes des fois moins allez ciao bye bye